Bonjour Péguy, déjà je te remercie de ce témoignage, tu as participé au programme sur la relation avec les parents, j'aimerais que tu nous en parles un petit peu si tu es ok, mais déjà j'aimerais que tu te présentes à nous, et puis que tu puisses aussi nous partager quelles étaient les problématiques à la base que tu as eues, du coup toi c'était par rapport à la relation avec ton père, si tu es ok de nous partager. Je suis maman de deux petites filles aujourd'hui, et donc aussi la soeur de quatre frères et une soeur, et j'ai été élevée par un papa autoritaire, pas que, évidemment, pas que, mais c'est autoritaire pour que ça ait eu un impact en fait sur mon passé. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait la démarche avec toi. Dans la confidentialité quand même, mais quels ont été les impacts pour toi de cette éducation autoritaire de ton père dans ton quotidien aujourd'hui ? On va dire à m'effacer derrière les personnes qui m'accompagnent, et puis oui, une forme de soumission, mais voilà, une forme où je m'oublie en fait, je passe après l'autre. Oui, il y avait une difficulté à prendre sa place, très clairement. Oui, il y avait une difficulté à prendre sa place, et puis pareil, en fait, ça se répercutait aussi au niveau professionnel, par exemple. Oui, dans mon comportement, des choses que je sentais, mais bon, souvent, avec le temps en plus, on se dit, bon, c'est pas ça quoi, c'est pas à chaque fois revenir, mettre ça sur mon passé, etc. Donc, mais en fait, avec le travail en tout cas que j'ai fait avec toi, malheureusement, j'ai dû revenir là-dessus, et puis j'ai dû aussi faire face au fait qu'en fait, oui, le problème venait vraiment de là en fait, c'était pas juste un sentiment, une sensation. La première fois que tu m'as contactée, quand on a fait la séance diagnostique, je me rappelle très bien, tu avais dit que tu étais en souffrance parce que tu vivais d'échec en échec, et que là, tu as repris tes études pour être styliste, tu es dans un métier que tu aimes, et la raison pour laquelle tu m'avais contactée, c'est que tu dis, j'ai pas envie de faire de cette expérience qui me tient à cœur un échec encore. Oui, 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 parce que pour la première fois, on va dire, de ma vie, oui, j'ai fait le choix de quitter, comment dire, mon ancien travail, et puis le domaine, le travail que je pratiquais avant pour faire vraiment quelque chose que j'aime, quoi, qui me tient à cœur. Et oui, j'avais des examens à passer, je sentais bien que ces peurs de l'échec me revenaient en pleine face. Oui, j'avais peur de... J'ai toujours eu ce sentiment, en fait, de ne pas pouvoir... C'était très contradictoire parce qu'en fait, au fond, je sens que je peux faire plein de choses, et puis dès que j'y suis, j'ai peur de rater, et en fait, finalement, oui, j'ai tendance à rater, et même quand je réussis, je n'arrive pas à avoir cette... Satisfaction. Voilà, la satisfaction d'avoir réussi. Oui, oui, oui. Je pense que durant cette séance diagnostique, tu as été très surprise parce que tu ne t'attendais pas que la routine m'arrête de cette boucle de l'échec, de ce manque de confiance en soi, de cette difficulté à... Oui, à prendre confiance en soi, à prendre sa place, venait de ta relation avec ton papa. Tout à fait, tout à fait. Et du coup, Peggy, comment ça s'est passé, ce process, parce que cet accompagnement sur la relation avec les parents a duré trois semaines. Oui. Comment est-ce que tu as vécu cet accompagnement et les processus que j'ai transmis ? Ça a été assez remuant, parce que, oui, on se retrouve, c'est sûr, vraiment face à soi, à nos blessures, vraiment, vraiment. Donc, c'est sûr que ce n'est pas très agréable, mais en tout cas, ça vaut le coup. J'ai pris conscience des choses, j'ai eu beaucoup de clarté par rapport à ce que ça fait, moi, à mes ressentis, etc. Et puis, surtout, j'ai eu de plus en plus, tout au long de ce travail, l'envie de poser des actions pour guérir, en quelque sorte, pour sortir de ça, de ces schémas, de ces mécanismes qui ne m'ont pas fait du bien, en fait, dans lesquels je me sentais enfermée. Oui, effectivement, c'est un programme qui traite déjà les traumas et les blessures d'enfance. Et qu'en est-il, du coup, qu'est-ce que ce programme t'a apporté par rapport aux transformations, par rapport à la relation avec ton papa ? Eh bien, en fait, j'ai fini par faire ce que j'avais eu peur de faire pendant toutes ces années, c'est-à-dire avoir une conversation avec lui, très claire sur ce qui s'était passé, sur ce que ça avait provoqué en moi. Donc, ce n'était pas évident, ce n'était pas facile, parce que c'était, pour lui, assez soudain. Je n'ai pas compris, parce que moi, j'étais dans le travail, donc j'étais à fond dedans. J'étais tous les jours… Oui, et puis, à la base, tu as un père de la terre, quand même. Donc, c'est sûr que je n'ai pas eu cette habitude de vomir, parce que j'étais comme ça et de dire les choses fermement et très clairement. Enfin, voilà, c'est sûr que ce n'était pas une habitude, il a fallu que je me dépasse, en fait. Mais, en même temps, c'était presque… C'est vrai, quoi. C'était un besoin très fort. J'avais besoin de faire ce que c'était là, par amour pour moi et puis par amour pour l'amour de notre relation à tous les deux. parce que c'est vrai que, même si on a passé… Enfin, voilà, toutes ces années qui sont passées entre, justement, ce passé et aujourd'hui, il y a eu… Voilà, on a eu, en fait, une bonne relation, parce que les choses ne se sont pas rangées. Et en vrai, pour regarder en surface, il n'y avait rien, quoi. C'est vrai que c'est même pour ça qu'il a… Il n'y avait rien, parce que tu as choqué. Il n'y avait rien, parce qu'en même temps, oui, parce qu'en même temps, je n'avais jamais vraiment… Je n'avais jamais évoqué le sujet, en fait. Et puis, surtout, j'avais… Dans le fait de se taire, je continuais à avoir ce comportement, en fait, que j'ai eu dans le passé. C'est-à-dire le fait de se taire, de… Voilà, par peur ou par peur que les biens changent, que le rapport changent, par peur de blesser aussi, blesser, par peur de… Ouais, de regretter. Mais voilà, j'ai surpassé ça. J'ai eu cette discussion avec lui. Ça a été un choc pour lui. Ça a été très, très bouleversant pour nous deux. En même temps, voilà, c'est aussi à la hauteur de… Ça valait la peine. Oui, mais voilà, ça valait la peine aussi. Ça valait la peine. Ça valait la peine. Et donc, c'est vrai que quand j'ai fait la démarche, j'ai vraiment, pour une fois, pensé à moi avant tout. Ça, c'est une chose que j'avais jamais fait, en tout cas vis-à-vis de lui, que j'avais jamais fait de toute ma vie, en fait. Parce que mes études, c'était aussi pour ça, pour l'épargner, par peur pour moi aussi, pour m'épargner par rapport à… Voilà, mais je n'avais jamais fait la démarche parce qu'en fait, je… Ouais. Aujourd'hui, après ce travail qu'on a fait, je ne pouvais pas… Les choses ont tellement été remuées en moi, ça a tellement bougé que c'était impossible que je ne fasse pas la démarche. De lui parler. Oui, de lui parler. Et donc, ça a été quelque chose de très fort. Et aujourd'hui, je suis très contente de ce qui s'est passé ensuite parce qu'en fait, il a fini par m'entendre. Voilà, il s'est posé et finalement, il a reconnu ce qui s'était passé, etc. Donc, ça, c'est une chose… C'est ce qui m'a manqué, en fait. C'est que je sois reconnu, en fait. Bien sûr. Et même si j'avais fait tout le travail que j'avais fait pendant toutes ces années, parce que j'en ai fait, j'ai toujours senti qu'il me restait quelque chose. Et c'est vrai qu'avec le travail que j'ai fait avec toi, j'ai vraiment pris conscience de ça et ça ne pouvait pas être autrement. Et donc, aujourd'hui, il a reconnu tout ça et ça m'a fait vraiment… Déjà, dans le fait de parler, moi, je me suis libérée, je me suis affirmée, je me suis autorisée à être assez importante pour le faire, en fait. Bien sûr. Et puis, lui, voilà, c'est sûr que le fait qu'il m'ait… parce qu'il m'a demandé pardon, il m'a demandé pardon, ça s'est fait très, très vite. Oui. C'est fait très vite et… Je ne pensais pas, hein. Je ne pensais pas… Oui, c'était assez… Parce que c'est vrai que c'était tellement brutal pour lui et je comprenais que ce soit brutal. En même temps, ça, c'est une chose aussi que je savais, c'est qu'il fallait que j'accepte aussi la façon dont il allait prendre ça. Parce que c'est sûr qu'il faut se mettre aussi à sa place, ce n'est pas évident. Moi, aujourd'hui, je suis les parents, maintenant, j'ai deux petites filles, donc j'imagine que plus tard, si elles ont des choses à me dire, à me reprocher, en quelque sorte, il faudra peut-être que j'essaye de les entendre. Et puis… C'est tout un nouveau positionnement que vous avez appris durant ce programme aussi, de pouvoir, et à la fois, se repositionner, avoir une communication où vous êtes capable de tenir compte, d'écouter aussi la réalité de l'autre et laisser la place dans… C'est ça, c'est ça, parce que même si mes petites sont… Enfin, mes filles sont encore toutes petites, mais malgré l'orage, je sens déjà que des fois, c'est pas comme elles veulent, elles s'éveillent, ça ne fait pas toujours plaisir, mais bon, voilà, c'est… C'est vrai que parfois, c'est dur, parce qu'on se dit on fait tout ce qu'on peut et puis en fait, ça ne va pas et voilà, il faut penser que nos parents, c'est pareil en fait. Ouais. Et comment va la relation avec ton papa aujourd'hui ? Eh bien aujourd'hui, ça va très bien et puis lui, ça l'a aussi libéré. Ça l'a libéré, ça l'a libéré, alors on ne s'est pas encore vus physiquement depuis, mais on s'est… Il m'a pas mal téléphoné, moi aussi, et puis on échange. En fait, si tu veux, c'est marrant parce que ça allait bien avant. On avait aussi cet échange, on s'appelait souvent comme aujourd'hui, mais maintenant, on sait tous les deux. Enfin, je ne sais pas comment te dire, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a… Oui. Ouais. Mais bon, il y en a après, quoi. Oui, c'est-à-dire que là, tu fais plus semblant, quoi. En fait, tu… En fait, j'ai plus ce non-dit aussi, c'est ça. Parce que moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui aussi m'a poussée à le faire, c'est que même si tout se passait bien et que… C'est que voilà, j'aime mon père. Attends, mais j'ai besoin de préciser. Oui. Tout est bien avec ton père parce que tu acceptais les choses, tu te soumettais à son côté. C'est ça, c'est ça. Je ne l'avais pas encore dit parce que… C'est vrai que… C'est vrai que… C'est vrai que… Oui, c'est vrai. Ce que je voulais aussi, c'était justement mettre de la clarté dans notre relation et puis moi, dans mon cœur aussi parce que quand je le regarde, quand je le regardais, j'avais toujours ce truc-là qui venait un peu gâcher mon bonheur en fait. Tu vois, donc maintenant que ça a été dit, reconnu et puis bon, en plus de ça, ça se passe maintenant comme ça aujourd'hui qu'il m'a demandé pardon et puis c'est un courage aussi de sa part. C'est un courage de ma part d'avoir parlé mais il a été courageux aussi. C'est vrai. Voilà, il s'est libéré et moi aussi et franchement… Tu n'y attendais pas que tu aboutirais ? Non, je ne m'y attendais pas et franchement, chaque jour qui passe là depuis, chaque jour qui passe depuis, c'est différent. Il y a vraiment quelque chose qui est parti de moi. Et c'est marrant parce que maintenant que je pense au passé, c'est vraiment comme si j'avais… ça n'effacera pas ce qui s'est passé mais quand je pense au passé, je ne ressens plus les mêmes choses. C'est vraiment différent. C'est vraiment différent. J'ai du mal à mettre des mots. Non, mais c'est pas ça. Autre chose, il n'y a plus ce truc que je sentais quand je pensais au passé. C'est bon. C'est bon.